Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, liker, partager dans tous les groupes. Voilà. Hier, on avait parlé de la saisie de drogue. Hier au port, on a vu les super fans défenseurs du CNRB s'attaquer. Oh, Damaro qui exagère. On vous avait dit une saisie importante. C'est incroyable, hein? Partagez. On parle d'un tonne et 572 kg de cocaïne. Je dis chapeau à la marine guinéenne. Parce que je vous ai toujours dit, l'armée guinéenne n'a rien à voir dans l'affaire des drogues. Ce sont des officiers complices qui sont en train de mettre le pays à genoux, qui sont en train de salir l'image de notre pays. Parce qu'hier, on avait parlé. Il y a d'autres qui ont dit, oh non, c'est pas vrai, c'est Poisson d'Avril. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de Poisson d'Avril sur le général. Je n'ai pas le temps de faire Poisson d'Avril. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire Poisson d'Avril. Ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qu'on vous a dit. Les raisons du coup d'État, les narcos et leurs complices, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Et aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le pays est pris en otage par des bandits. Le bateau qui a été saisi hier, 4 Léonais, 3 Gagnéens et 3 Guinéens. Depuis hier, comme ils ont fait avec les 3 tonnes, depuis hier, ils ont fait des montées et des cendres. Et le patron même, le patron même des narcos, je te rappelle, là je suis en direct, je te rappelle. Donc, le patron même, Idiamine, le boss, parce qu'il y a longtemps, il est de la gendarmerie. Ce n'est pas aujourd'hui le chef de table, il est le ministre de la Défense aujourd'hui, que les gens vont croire que c'est un militaire. Non, Idiamine, c'est un gendarme. Voilà. Donc, il s'y connaît. Il connaît les narcos. Et je vous ai dit, comment il a connu Mamadi Doumbouya ? C'est dans le même réseau de narcos. Ce qui fait qu'Amara, là, il m'a dit, ils sont devenus des amis, c'est dans le même réseau de narcos. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont des promotionnaires, ils ont grandi ensemble. Non, c'est parce qu'ils sont dans le même réseau de narcos. C'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui. Ils étaient tous dans le cercle. Comme ils ont compris qu'ils allaient tomber, c'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est pourquoi on vous dit chaque fois, les vraies raisons du coup d'État, c'est ça. Là, ceux maintenus, maintenant, les Français vont essayer de les accompagner. Mais l'une des raisons, d'abord, ce sont des officiers narcos qui ont décidé de renverser le pouvoir du président Fakoné. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Si ça avait quelque chose avec la démocratie, où sont les koudounos ? Où sont les sidiens ? Donc, quand on vous parle souvent, vous ne comprenez pas les choses. Likez. Je ne vois pas le cœur. Je vais voir le cœur. Donc, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. 1,572 kg saisir. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable pour notre pays. Incroyable. Chaque jour, on parle de ça ici. Chaque jour, les médias, les gens ont peur de parler. Tu ne fais pas attention, ils vont t'éliminer. Parce que les narcos, tu joues avec leurs marchandises. Tu joues avec leur vie. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Les gens n'osent pas. Souvent, il ne faut même pas en vouloir ces journalistes. Parce que ces Soudaméricains, ils sont en Guinée là-bas. Ils peuvent t'éliminer à la minute. C'est un grand réseau. Même nous, nos vies ici. Même nos vies ici. Est en danger. A cause de tout ça. Ils ont l'argent. Ils peuvent payer. N'importe qui. C'est un grand réseau. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Vous avez vu le président Jouéline Moïse. De l'Haïti. C'est comme ça, ils l'ont éliminé. Ça veut dire, quand tu mènes une lutte. Contre ces gens-là. Paf, c'est fini. Ils essaient de t'éliminer à la minute. Donc, Idi Amin, qui fait croire aux gens que le pays est commandé par des hommes responsables. Idi Amin, tout le monde peut parler dans l'armée, gendarmerie, la police. Hein? Mais pas toi. Il n'y a pas plus irresponsable que toi, Idi Amin. Tu n'as été que un rusé. Tromper les gens. Depuis le temps de l'Ansona Conte. Il perd son âme. Toi, tout ce qui est louche, tu es dedans. L'attaque contre le domicile du président Fakondé, tu es derrière tout. Tu avais cité Bachir. C'est toi qui étais le chef d'enquête. Bachir, c'est toi qui as recommandé encore Bachir. Dans l'affaire de l'attaque, tu avais dit le nom de Bachir. C'est toi seul qui sais. L'opposition, les gens parlaient de coup d'État. Oui, d'attaque contre le président Fakondé. Tu as monté ce projet de coup d'État. Toi, attaque du domicile du président Fakondé pour arrêter, pour détruire l'armée guinéenne. Les gens, les gens de Général Sekouba, comme les Noutiam, les Dégol, vous avez détruit ces gens-là. Idiamine, l'attaque encore à Kindia où on voit Mamadou Doumbouya tirer les corps dans les pick-up. Ça aussi, tu as monté tout ça. Monsieur Fakondé est sympathique parce que si ces gens étaient là aujourd'hui, ce coup d'État-là, ça n'allait jamais arriver. Vous avez monté tout ça là pour enlever ces hommes forts dans l'armée. Parce que tu n'as fait que tromper le président Alpha Fakondé. Parce que je vous ai toujours dit, Idiamine, c'est le rusé. Il fait semblant comme s'il n'est au courant de rien. Mais il est au courant de tout. Lui-même, il ne parle jamais. Il pousse ses pions. Il pousse toujours ses pions à dire quelque chose face au patron. Maintenant, le patron l'appelle. Il dit, ah, j'ai entendu ça. Quel est ton point de vue ? Si c'est son idée, il dit, ah, je trouve que c'est une bonne idée. Si ce n'est pas son idée, il dit, ce n'est pas une bonne idée. C'est comme ça, Idiamine. Il est le rusé. Toi, tu vas venir te flanquer devant les gens pour dire que le pays est dirigé par des responsables. Est-ce que l'attaque contre le domicile du président, tu as ta main dedans ? L'accident de l'avion de feu que les Fadjalo paient à son âme, tu as ta main dedans ? L'enquête, tu as dit quoi au Guinée ? Qu'est-ce que tu as dit comme rapport de l'accident ? L'avion, qui a dit à Kalefa de monter dedans ? C'était toi encore. Ce n'était pas le ministre de la Défense à l'époque ? Kabila, ce n'était pas le président de la République ? C'est toi qui as donné ? Et après ça, tu voulais prendre la place de Kalefa ? C'est que le président Alfa Kondé n'a pas accepté. Tu ne peux pas prendre un gendarme pour le nommer chef d'état-major de l'armée. Les militaires allaient se révolter. Voici comment ton divorce. Tu as commencé maintenant à t'attaquer au président Alfa Kondé. Ton bienfaiteur, Idiamine, c'est ça la vérité. Tout le monde est au courant de ça. C'est comme ça que vous avez décapité les militaires, enlevé les bonnes personnes dans l'armée. Toi, tu vas venir te flanquer devant nous que le pays est dirigé par les bonnes personnes. Quelles bonnes personnes ? Rien ? À l'époque, c'est vous encore qui étiez là à mentir. Oui, il y a eu une menace tant en tant d'attaques. Tu étais directeur du cabinet. À la défense, vous aviez un amouri. Vous avez toujours menti au président Alfa Kondé pour le rendre impopulaire. Idiamine, toi, tu vas nous dire quoi ? Que toi, tu es responsable de quoi ? Hein ? Vu tout ce qui se passe aujourd'hui à Canca, vous, vous êtes des responsables ? Tout simplement, les jeunes ont brûlé la photo du bandit Mamadou Dumbuya. Ils ont brûlé la photo du bandit Mamadou Dumbuya. Ils sont allés jeter des cailloux dans la cour. Ils ne se sont pas attaqués à des édifices publics. Ils ne se sont pas attaqués aux biens. Et en plus, la manifestation de Canca, je dis que c'est la manifestation la plus civilisée. La nuit, là, on ne dira pas qu'ils ont empêché les travailleurs d'aller au boulot, les commerçants. Non ! C'était la nuit. Ils n'ont rien gâté. Parce que oui, ils ont jeté des cailloux dans la cour des Dumbuya. Voici ce qui a motivé cette mobilisation. Mais, parce qu'aujourd'hui, les critiques, ça vient de partout. Des drones, plus de 50 pick-up. Au départ, les gens ont dit non, ce n'est pas vrai. Maintenant, les gens voient les images à la télé, tout. Il faut trouver un argument. L'inquisitor pour dire que non, Alia s'est évadé. Moi, je vous ai dit dès le départ, moi, tout ce qui est dans l'armée, je ne vais pas dire que je connais à 100%, mais je vais vous dire, s'il y a quelque chose à 98%, je suis au courant. Peut-être, je ne vais pas tout dire. Ce qui n'est pas nécessaire de dire, je ne vais pas dire cela. Voilà. C'est pourquoi les bandits, ils ont peur. Donc, je vous avais dit dès le premier jour, quand la nouvelle est venue, il faut regarder les sources. Je vous avais dit c'est faux. Je sais où est Alia, mais quand je vais dire encore, de la manière où on avait dit qu'il était à Soronconi, ça va être pareil encore. ils vont l'enlever. Moi, je vous avais dit, j'ai dit c'est faux, c'est archi faux. Vous avez vu ceux qui ont donné l'info, quand j'ai dit, on avait mis, Alia seul ne peut pas s'évader, le lendemain encore, ils ont dit non, qu'il y a plus de nouvelles. Ils ont, après d'autres encore, d'autres choses là-dessus, ils ont dit qu'il s'est évadé avec huit personnes. Abbé Ouvouya, c'est des menteurs. Vous savez, parce qu'ils ont eu honte, les critiques. Ils ont honte aujourd'hui. Les gens de Cancan sont révoltés. Que, maman dit, toi tu peux faire ça. Manifestation, la nuit, maman ça, personne n'a été tué. Ils n'ont pas attaqué la gendarmerie, rien du tout. Ils ont dit, ils veulent le courant. Que non, ils avaient le courant de 18h, à 2h, que ça c'était bon. Mais vous avez promis vous-même, le groupe que vous avez envoyé, ce groupe ne marche pas. Alors, au lieu de rassurer les gens, parce qu'ils ont jeté des cailloux chez le bandit, maman dit, d'Ombouya. Attendez, je vais vous montrer, je crois que je vais publier sur la page, je vais vous montrer ces conteneurs, voilà. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Ces machines ne marchent pas et ça consomme du carburant. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas donner le courant de 18h à 6h du matin au lieu de rassurer les gens de Cancan et ceux-mêmes qui vous ont soutenu les premières heures du coup d'état, les chefs de quartier, les jeunes qui étaient même RPG avant, ce sont eux que vous avez attrapé en commun, être en prison parce que vous êtes des petites personnes. Je vous ai dit, vous n'avez aucune notion de la République, vous vous comportez comme des bambins. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de respect pour vous. Vous ne réfléchissez pas avant d'agir. De la manière dont vous n'avez pas réfléchi à faire le coup d'état à votre bienfitteur et c'est comme ça que vous pensez que la Guinée, c'est-à-dire votre pouvoir c'est la force. Les gens de Cancan sont traumatisés. Il faut trouver un argument pour dire qu'Aliya s'est évadé. Je vous ai dit c'est faux. Vous avez, même après sa famille, c'est Alia qui va sortir le vendredi. Aucun proche, personne. Je vous ai dit c'est du tape-à-l'oeil ces gens-là, c'est des menteurs. Le CNRD, il ne faut jamais croire et je vous ai dit la source. Moi, je vous avais déjà dit si Alia s'évade-là, vous allez voir ça le résultat aussi. Mais comme ils ont eu honte, il faut dire certaines choses. Le média qui s'est mis à parler de ça, tu vas nous dire le jour qu'ils attrapaient Alia encore. Tu vas nous dire ça. C'est-à-dire, vous, vous faites le jeu de ces menteurs-là. Vous avez vu les grands médias, personne n'a parlé parce que c'est du mensonge. parce que tu vas dire, tu vas te discréditer. Les gens vont venir demain, ils vont dire ah, pourtant tu avais dit ça. Vous savez, moi, sur moi, il n'y a pas ça. Mes ennemis, ils vont tout dire mais ils ne vont pas dire le général a dit quelque chose. Voilà, ce n'est pas ça. Non, sur ces bandits-là, je vous ai parlé de son voyage ce matin. Est-ce que c'est la MTG et les autres ? Vous allez entendre ça encore. C'est tous ces voyages. Donc, arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de mentir. Vous saviez où est Alia ? Moi, Damaro, je sais où est Alia. Vous le savez, je le sais. Mais quand je vais du public encore, vous allez avoir peur parce qu'il y a des petits d'Alia qui sont en fuite qui ont juré qu'ils vont libérer leur patron. Eux, ils le savent. Donc, quand on va donner la position encore, ils savent que ces petits-là, c'est des jeunes aguerris, ils peuvent aller encore libérer leur patron. Donc, c'est pourquoi chaque fois quand ils déplacent Alia, ils ont peur que ces enfants-là ne viennent. Mais, c'était par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à Cancan. Les Cancancans, ils sont fâchés, ils sont dessus de Mamadi. D'autre même, je vous dis, même les téléphones, ils ont retiré les téléphones des gens pour regarder qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone. Il y a des images. C'est-à-dire, ils sont dans la ville, les gens sont traumatisés. Tu ne peux pas prendre d'image. On te voit seulement, tu as suspecté, on te dit, envoie ton téléphone. Ils doivent fouiller ton intimité. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens ? Les gens sont déçus de vous. C'est ça la vérité. Mais arrêtez de mentir. Parce que, moi je vous ai dit, le CNA d'Emouyagime, c'est des gens qui n'ont pas honte. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui trahit n'a pas honte. Quelqu'un qui trahit, il n'a pas honte. C'est des gens, c'est des faux types. C'est des faux types, ces gens-là. Ça a l'armée guinéenne de vous réveiller. Vraiment, attendez, je vais, on doit féliciter la marine guinéenne. parce que, j'ai toujours dit, le coup d'État, c'est l'instinct de survie des officiers narcos. Notre armée, on a des bons hommes dedans. Mais, face à faire, avec ces pourritures, ils vont toujours avoir des difficultés. La marine est en train de faire son travail. Ils ont saisi un tonne, 552 kg de cocaïne. Ils les ont remis à qui ? Le co-le ministre de la Défense, Idi Amin. Lui d'abord, qui est dans ce domaine-là il y a longtemps, dans l'affaire-là il y a longtemps, qui est en connexion avec tous ces grands narcos il y a longtemps. Amara, pareil. Donc, c'est comme si vous êtes en train de vous fatiguer l'armée guinéenne. Tant que ces gens-là sont là, il n'y a rien. Est-ce que les trois tonnes-là, il y a eu un jugement ? C'est ça. C'est toujours ça la question. Mais les journalistes, quand je regarde les débats souvent, il y a quelques qui osent poser ce genre de questions. Mais, les trois tonnes qu'ils ont pris là, où sont les coupables ? Qui ils ont condamné devant vous ? Qu'ils ont amené à la maison centrale ? Je vous dis, les patrons eux-mêmes ils sont dedans. C'est qu'il y a des guinéens, des patrons qui sont là, il y a des gens qui travaillent comme celui qui est à la marine, le général qui est là-bas. Il fait son travail comme ça se doit, mais il va attraper, c'est les patrons eux-mêmes qui sont dedans. Les papas Fofana sont dedans. Les Ahmed Durak sont dedans. Dumbuya lui-même il est dedans. Mais ça va aller où ? À chaque fois, on vous a dit la dernière fois, ils ont pris un Nigérian avec un kilogramme ou deux kilogrammes. Vous avez vu le Nigérian en question ? Apirou, vous voulez. C'est leur affaire, c'est leur business. Et tu entends des journalistes, tu as entendu la fille avec les yeux de crapaud, Kodjaray. Kodjaray est Gracie. Et le jeune, Emmanuel. Que nous, que si on attrape, c'est qu'on lutte. Regardez-moi de telles bêtises. Que si on attrape, on lutte. Mais on vous pose la question, qui ils ont condamné ? Qui ils ont condamné ? Qui ils ont condamné ? Ils ont pris 3 tonnes. Qui on a arrêté devant les Guinéens ? Voici les responsables. Non. On nous a montré des colis. Ils ont vidé tout. Mettre des poudres de manioc dedans. Aller brûler à Anta. Plein centre-ville. Je vous ai dit ici. Charles Roy, complice de ça. Communiste de la justice. Plein centre-ville. Anta. Comment on peut brûler 3 tonnes de cocaïne ? 3 tonnes. Et vous allez venir nous dire ici que non, on est en train de lutter. Où sont les... Où sont vraiment les responsables ? Donc, arrêtez de nous fatiguer. Les gens que Dadis a matés ici, les personnes que Dadis a arrêtés ici, les mêmes personnes sont là. On vous a parlé de Momadi Kaba qui était à la maison centrale. Le grand Dumbuya qui est aujourd'hui quelque part en France. Selon nos informateurs. Momadi Kaba est quelque part en France aujourd'hui. Un narco qui sort en plein journée qui s'est évadé. Charles Wright n'a même pas pris de mesure de poursuite contre quelqu'un. Mais c'est incroyable. Et avec ça, on veut faire croire aux Guinéens qu'il y a justice dans ce pays. Bande de narco que vous êtes. Où est cette justice ? Mais quand il s'agit des petits prisonniers qui s'évadent dans nos prisons là-bas, là, tu entends Charles Wright poursuite comme telle, poursuite comme telle, pénitentiaire. Mais Momadi Kaba, un des grands barons de la drogue qui s'est évadé, c'est vous-même qui l'avez pris, l'amener à l'hôpital, il s'est évadé là-bas et il n'y a pas de poursuite. Hein ? Non, Bari, Bari Momad Alpha, vraiment, ils vont condamner quelqu'un de toi-même, tiède-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ça, c'est vrai. Moi, je vous ai toujours dit que c'est du tape-à-l'œil. Hein, Allah ? Hein, l'armée Guinienne ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour nous... Même si vous voulez rester au pouvoir pour 100 ans. Mais tout ce qu'on vous demande, tant que ces bandits-là sont là, la Guinienne ira nulle part. D'abord, les loyers, ça va augmenter. Ceux qui construisent les maisons, les étages, ils viennent, ils prennent. Le loyer, ça ne va pas diminuer. Les propriétaires des maisons, les villas, si le fonctionnaire doit prendre la villa à combien ? à 1 million ou 2 millions, les narcos viennent, ils prennent à 5 millions. C'est ce qui fait que la vie devient chère chez nous. Vous n'avez pas compris cela ? Et regardez aujourd'hui l'armée. Donc, quand on vous dit vraiment de vous réveiller, l'armée guinienne, c'est à cause de tout ça. Je vous ai dit, ce n'était pas le coup d'état de l'armée guinienne. Vous-même, vous n'allez jamais mettre un légionnaire, un bandit comme Mme Di Dumbuya. Regardez-le. Ce n'est pas une honte qu'un bandit apparaît comme Mme Di soit à la tête de l'armée guinienne, à la tête de ce pays. Donc, vous aussi, remuez-vous. Remuez-vous. On est fatigués. Regardez l'administration. Vous-même, les militaires, vous qui êtes payés cash là, vous attendez jusqu'à combien pour être payés ? Vos conditions de vie avant le 5 septembre 2021 et maintenant, vous avez vu la différence. c'est tout le pays aujourd'hui. Vos proches, tout le monde, ça pleure partout aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui va dire non, ça va chez nous aujourd'hui. À cause de ces bandits. Vous savez que Mme Di est un tonneau vide. Il n'a pas étudié. Il n'a pas de relation à part l'arrogance, la démagogie. Aller dans les mosquées, aller, c'est-à-dire tous ces projets qui sont là, aller se promener. Qu'est-ce que Mme Di peut apporter ? Donc, à un moment donné, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Ça, je vous le dis. Donc, on comprend maintenant pourquoi le bandit, il va aller prier, il va aller à la Mecque, qu'il va aller faire oumoura. Je t'ai dit, Mme Di, toi, tu vas aller dire quoi devant Dieu ? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la reconnaissance. Il nous dit d'être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala. Même envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, celui qui t'a lavé, qui t'a tout donné, tu étais dans la Légion, tu n'as pas fait de coup d'État. Tu n'as pas fait de coup d'État en France. Tu as les papiers français, tu n'as pas fait de coup d'État là-bas. Tu es venu en Guinée, celui qui t'a lavé, tu es devenu officier. Il t'a logé à l'Andrea, te donnait terrain, Mme Di. Tout ce que tu es en train de faire, tous ceux qui te disent, Mme Di, tu es venu en Guinée, tu es venu en Guinée, Mme Di. Il faut que tu es. Il faut que tu es. Quand les gens aiment tellement se contredit entre eux là-bas, dans l'affaire de Dieu, ce qui est arrivé à la Guinée, c'est ça. Ça est dans le courant. C'est pourquoi Allah nous a donné ce mot, c'est-à-dire ce traître de Mme Di. Lui-même aujourd'hui, vous avez vu combien de beux ils ont tué, combien de sacrifices sataniques pour que les Guinées, pour tuer les esprits des gens, pour que les gens, personne ne parle de lui. Mme Di, il faut aller dans Oumura. Moi-même, je me dis, au fond, mon analyse, je me dis, Mme Di même veut que on lui fasse un coup d'État parce qu'il est fatigué. Il a fait sortir autant d'argent, plus de 30 millions qu'il a volé là-bas. Il a des maisons un peu partout, Dubaï. Mme Di, il se dit quoi aujourd'hui ? J'ai sauvé ma tête, on ne m'a pas attrapé, j'ai déjà tout eu. Wallah, Mme Di n'a plus envie. 14 000 Guinéens sans emploi. Il y a 4 000 et quelques à la fonction publique qui sont menacées encore. Le pays, économiquement, est à terre. Il n'y a plus de réserve. Au temps du présent, il y a plus de 6 mois de réserve. Il n'y a plus rien, le trésor public, rien. vous les voyez en train de mendier actuellement. Même pour les élections, le président Facondé a organisé des élections sans l'aide de qui que ce soit. Donc c'est pour vous dire, vous vous dites qu'il y a un gouvernement qui n'a rien fait. Le président Facondé avec des fonds propres, il a organisé des élections. Le pays était sur la voie de l'émergence. Tous les projets en cours financés, le président Facondé. Vous, vous allez faire quoi ? C'est-à-dire, votre coup d'état là, quelles sont les raisons ? Si vous n'êtes pas que des bandits, des fainéants, des vauriers, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée ? Ne serait-ce que ruine et désolation chaque jour. Toi, tu dis que tu vas aller faire Umura. Umura, tu vas dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala ? Toi, tu n'as jamais été reconnaissant envers ton bienfaiteur. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, maman dit. Toi, tu vas aller dire quoi devant Dieu. Tu es venu, on a vu ce qui s'est passé à Bambéto. Ce qui se passe dans le pays. L'humiliation. 42 généraux. Vous avez promis les véhicules neufs. Où ça y est ? Des passeports diplomatiques. Où ça y est ? Des postes dans l'administration. À part Idyamine. Hein ? Quels sont les généraux que vous avez pris ? Vous pensez que vous allez encore... Tu peux nous mentir, hein ? Mais tu ne peux pas mentir au Créateur. Allah-même, c'est ce qui va venir. Donc, tu es en train de te tromper. Ton umura n'a pas de sens, maman dit. Moi, je me dis même que tu veux fuir. Tu veux que quand tu quittes, qu'il y ait un coup d'État et là, directement, tu pars en France. Moi, c'est mon analyse. Voilà. Je me dis que toi-même, tu es fatigué aujourd'hui du pays. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne faire le coup d'État et ils vont dire, voilà, moi, je suis sauvé. Moi, je voulais bien faire. On m'a fait un coup d'État. Hein? Donc, c'est ce que je me suis dit. Je me dis que le monsieur est fatigué. Il cherche, comme on appelle, une manière de s'enfuir. Il va dire, ah, vous avez vu, j'ai voulu bien faire. J'étais sur la bonne voie. Voilà, ils sont venus. bon, moi, c'est ça, maman dit. Tu veux fuir, maman dit. Toi-même, tu veux que oui, quand tu sors sur les mains, paf, l'armée, quelqu'un déclenche pour dire, voilà, c'est fini. Il faut rester là-bas. Tu n'as pas été élu. Si ce n'est même pas l'armée parce que les gens ont peur, sinon, si un groupe aujourd'hui décide de faire un coup d'État, c'est fini. Tout le peuple de Guinée va descendre. Tu vas venir où? Si un groupe se lève tout de suite là, déclenche quelque chose, c'est tout le peuple de Guinée qui va sortir. Tu vas venir où? Même la communauté internationale, personne ne va te soutenir. Moi, je me dis, tu es fatigué, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. La souffrance, la misère, tu n'as rien apporté au Guinée parce que, à ceux dont tu as donné de l'emploi, sinon, la vie de Guinée aujourd'hui, c'est autre chose. On a connu ici Ebola, Covid, les crises politiques, mais l'économie guinéenne, la croissance économique, tout le monde l'avait vu. L'argent était là, le port de Conakry est devenu quoi aujourd'hui? Cimetière. Presque rien. À cause de vous, les incompétents, des tonovides, des arrogants. Si tu veux fuir, il faut fuir, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Il cherche des moyens maintenant pour fuir parce qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, quand tu n'es pas au pouvoir, Dadi, ça m'a dit une fois, celui qui n'a jamais été au pouvoir et celui qui a été au pouvoir, c'est différent. Il ne pense pas de la même manière. Le type a peur aujourd'hui. Il ne dort plus. Il ne dort plus. Rien dans les caisses. Ils sont en train d'augmenter les impôts pour se faire de l'argent et c'est la population qui paye cash. Tout est cher. Même les diaspos. Avant, tu emmenais 100 dollars. Mais aujourd'hui, ça paye quoi? Tu payes un sac de riz à 340. Il va rester combien? Les transports et tout. Tu es venu rendre la vie misérable à part la démagogie. Oh, j'ai envoyé avion pour aller chercher tel. Oh, j'ai doté la Guinée d'un avion. Avion pour transporter vos cocaïnes. Et je viens dire aux Saoudiens, le voyage du bandit Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite, s'il doit partir, s'il a le cœur des partis, vérifier l'avion qu'il va prendre pour partir parce que, vous avez entendu, 1 tonne, 572 kg de cocaïne. Ça tombe au bon moment. Voilà. Ils ont une grande quantité actuellement. Maintenant, ils vont profiter pour mettre dans l'avion pour aller en Arabie Saoudite. Maintenant, ils vont venir nous dire qu'ils ont brûlé encore. ces cocaïnes, non, c'est des poudres de manioc. Donc, c'est pour vous dire, les Saoudiens, faites beaucoup attention. C'est l'occasion pour eux encore de faire rentrer peut-être 500 kg lors de leur voyage parce qu'Ahmed Durak est dedans. Les papas vous font à les consorts. Donc, quand on vous dit la Guinée est mal barrée, on a affaire à des bandits, à des gangsters qui ont peur de quitter parce qu'ils savent que toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire, ça va les rattraper. Vous voyez, Ousmane Gawal, eux-mêmes, Ousmane Gawal a commencé à comprendre. Il est devenu revendeur de fagots de bois au moment que son patron, le poutiste, est en train de parler de reboisement. Lui, il est en train de parler de la déforestation. vous voyez, Ousmane Gawal, il vient nous dire aussi, il a des chants que là, demain, les gens vont dire comment tu t'es enrichi, comment tu as fait pour avoir toutes ces fortunes, comment tu as fait acheter. Non, je suis un homme d'affaires, je suis un entrepreneur, j'ai des chants, j'ai des, tu vois, je fais l'élevage de poulet, tout ça. Parce que beaucoup en comprennent. C'est dans tout le reste, les diaspor, eux, ils font sortir déjà leur argent. Ils font sortir leur argent par les marchés noirs aujourd'hui. Beaucoup ont fait déjà sortir leur argent. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Vous-même, vous savez que c'est déjà gâté. Il suffit seulement des gens d'avoir le courage de tomba vraiment pour nous débarrasser de ces bandits-là. Lui-même, il est fatigué. Walloy, Mamadi est fatigué. Ça, je vous jure. Mamadi est fatigué, il ne peut pas. Tout ce que les gens disent à deux ans, les trucs, Mamadi est fatigué. Mamadi cherche, moi, je vous dis, c'est un gangster. Quelqu'un qui aime l'argent, le luxe, le pouvoir pareil, il n'aime pas. Il cherche maintenant à quitter. Il a eu l'argent. Il a volé plus de 30 millions de dollars à la présence. Ça, ça lui suffit largement. Le petit temps qu'il a fait leur domaine de narco, ils ont fait rentrer beaucoup de colis, donc ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils veulent chercher maintenant à quitter, aller vivre à Dubaï. Sa fille Diaba, demandez, renseignez-vous très bien. Diaba a combien sur son compte en Suisse. Vous allez comprendre encore. Vous savez, chaque fois quand je vous parle, ici, je donne des infos, les gens vont dire, ah non, Damaro, ce n'est pas vrai, c'est rentré. Demandez la fille de Dumbuya à combien sur son compte en Suisse. Vous allez comprendre. Je vous ai parlé encore du domicile du frère de feu à Médicé Coutouré qu'il avait acheté il y a plus de six mois et je vous avais parlé de ça. Vous voyez, les médias sont en train de parler de ça. Trois millions de dollars, je vous avais parlé, presque 30 milliards. On nous parle de personnalisation, on nous parle de corruption, on nous parle de crièves. Je vous ai dit, c'est du tape à l'œil. On a affaire à des bandits, à des gangsters. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont en train de parler. La maison, c'est pour Dumbuya. Lui seul, trois millions de dollars. il a donné ça à la famille, le frère de feu à Médicé Coutouré. Et après, on est en train de humilier les docteurs Djané, humilier les Oye Gilavogui qui ont construit des mosquées dans ce pays. Et vous pensez que Allah subhanahuata a dû avoir pitié de nous. C'est pourquoi eux-mêmes, ils sont paniqués, ils sont en train de dire aux imams, et vous êtes là en train de gaspiller vos salives qu'on a à la marge. Bandi ben, traite ben, yam fanté ben, c'est ce qui est dans le Coran. Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Le Coran dit de faire du bien. Nulle part dans le Coran on dit il faut faire le mal. Tout ce qui est dit dans le Coran c'est de faire du bien. Même quand tu vas faire sacrifice, qu'il soit musulman ou non musulman, on te dit de faire du bien. Alors, quelqu'un qui fait le mal, on va le soutenir pourquoi ? Allah n'a jamais nul pas dans le Coran quand j'entends des gens à l'aller. À l'aller. Et j'entends des supporters des supporters du CNRB il y a un qui est flanqué ici à Washington je ne vais même pas dire son nom pour lui donner de la valeur. Il va faire une vidéo de mensonge que pourquoi les jeunes de cancan que vous êtes comme ça nanani nanana que c'est autant d'Alpha Condé que quelqu'un avait dit que c'est Dieu qui donne le courant tellement que c'est un menteur. Je ne vais pas dire ton nom mais tu me suis tu as tout fait pour que nous devenions des amis. J'ai dit non. Moi je ne perds pas mon temps avec des ignorants. Tu étais membre de l'UFDG tu es sorti ici tu as insulté les gens de l'UFDG tu as parlé de l'affaire d'ethno toi qu'est-ce que tu vas venir nous dire si vous n'êtes pas des ethnos derrière Dumbuya ? Tu étais membre de l'UFDG à Dixi mais aujourd'hui c'est toi qui insultes et la cellule d'aller c'est vous qui insultez aujourd'hui pourtant tu étais membre de l'UFDG toi tu viens mentir devant tout le monde ta vidéo même message je te donne de la valeur que non c'est autant d'Alpha Condé que les sages ont dit qu'au courant affaire de courant c'est Dieu c'est autant de Dumbuya les vieux escrocs dont je vais publier leur photo c'est eux qui ont dit aux jeunes de cancan c'est Dieu qui donne ce n'est pas autant du président Alpha Condé le président Alpha Condé il y a leur centrale qui est en construction on ne sait pas avec les bandits qu'est-ce qu'ils ont fait de ce centrale thermique et ils ont donné des groupes tu viens te flanquer pour raconter des contre-vérités que non c'est autant d'Alpha Condé que les vieux ont dit là-bas que c'est Dieu que donc d'accepter moi je te dis je ne dirai pas ton nom tu as tout fait tu as tout fait pour que nous soyons des amis moi je ne deviens pas des amis avec des gens qui ne se respectent pas qui n'ont pas de conviction tu étais dans l'UFDG parce que tu étais tu voulais tout avoir tu as quitté là-bas tu es venu t'asseoir devant tout le monde les traiter de tout aujourd'hui c'est toi encore tu te flanques devant nous qu'on a avec des mensonges tu penses que nous on va te donner de la valeur tu penses que moi tu vas m'attaquer je vais dire ton nom et comme ça ils vont dire il fatigue non 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 moi je ne te considère même pas parce que tu n'es même pas intelligent tu ne sais même pas ce que tu veux voilà donc la famille c'est un peu cela merci à tout le monde et Kala nous sauve Kala nous aide la Guinée est mal barrée nous sommes face à des poutistes narcos qui ont détruit ce pays voilà Bala Samoura qui est de l'autre côté de Cancan en train de traumatiser les gens parce que la honte les critiques ça vient de partout c'est de venir mentir sur Alia et je vous dis je sais où se trouve Alia eux ils savent où se trouve Alia mais je ne vais pas le dire ici quand je vous avais parlé c'est bien vrai que oui on l'avait envoyé à Sonconi ils l'ont déplacé parce que les petits de Alia ils disent qu'ils ne vont pas laisser leur grand dans leur main qu'ils viendront chercher Alia donc c'est pourquoi lorsque nous avons donné l'info et les bandits ils l'ont déplacé maintenant avec ce qui se passe à Canca parce que c'est des tonovides c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république les deux autres qui sont en train de faire maintenant tout le monde on les critique il faut trouver un prétexte pour dire les drones nanani nanana c'était pour Alia pourtant ils sont rentrés dans les maisons pourquoi ils ne sont pas restés à Sonconi pourquoi ils ne sont pas restés hors de la ville pourquoi c'est dans les maisons dans les familles donc c'est pour vous dire c'est des menteurs c'est du tape à l'oeil voilà donc merci à tout le monde le combat continue on est